Suite à mes dernières vidéos, sur mes essais, quelqu'un m'a posé la question tout bêtement de ce que c'était qu'un le vocabulaire que j'utilisais comme le quick and dirty, la protoboard, le Manhattan style, etc. En fait c'est tout simplement des modes de prototypage différents. Donc typiquement celui-là que j'ai déjà présenté, j'avais fait une vidéo exprès, ça c'est de la protoboard basique simple face. Donc en clair, c'est des perçages. Dessous, on fait du point à point. C'est de la pastille toute simple. Ça va mieux se voir sur une double face. Voilà ce genre de plaquettes. Donc celle-ci est double face. On fait courir des fils, on pose des composants. Ce qu'on appelle couramment le prototypage de base, c'est typiquement ce genre de plaquettes. Protoboard. Punchboard parfois on appelle ça aussi. Donc là j'ai d'autres exemples. J'ai mon petit thérimine optique. Je ne sais plus où est mon capteur optique ici. Qui est en fait une photorésistance tout simplement. Un petit haut-parleur dessous. Je gère une fréquence oscillante ici. La résistance optique sert de variateur. Les alimentations sont là et là. Et en fonction de la hauteur de ma main, ça fait plus ou moins d'ombre sur la résistance. Ça fait varier la fréquence et donc le son. C'est tout con, c'est un petit gadget. Voilà. Ça c'est un testeur de Jetzener. Je vous ai déjà montré. Ça c'est surtout un circuit qui sert entre guillemets à rien. Il me sert essentiellement à faire des décharges de condensateurs de puissance. Ou de test de grosses bobines pour voir si elles ont encore de la charge dedans etc. Et en gros c'est un moteur vibreur qui va se mettre à vibrer. Une petite diode qui va éclairer pendant 2-3 secondes le temps que toute l'énergie se vide et que je puisse manipuler les composants en toute sécurité. C'est vraiment rien du tout. Alors le Manhattan Style c'est plutôt ce genre de choses là. Donc on prend une plaque de cuivre quelconque. On fait des îlots et on soude directement les composants sur les îlots. L'avantage c'est qu'évidemment tout ce qui n'est pas îlots est une masse. Donc j'ai un exemple là, j'ai un autre exemple là. Toujours le même principe. Des petits îlots. Je viens souder directement dessus. Le dernier exemple en date, mon testeur de quartz. Le quartz avec ses deux petites pinces. J'aurais pu faire un connecteur histoire de faire plus propre mais bon. C'est du quick and dirty, j'en ai pas besoin beaucoup. Alors quick and dirty, voilà. Quick and dirty veut dire rapide mais dégueulasse. Pourquoi ? Parce que ce genre de choses certes ça obtient une grosse masse. Un beau plan de masse. Sauf que c'est à tous les inconvénients de la terre. Donc il faut tordre les pattes des composants, les couper, etc. Le seul intérêt c'est qu'il n'y a pas de fil. Puisque c'est les pattes des composants qui servent de fil. Donc c'est forcément des accès très courts. Donc c'est très bien pour faire de la haute fréquence ou des choses comme ça. Comme les testeurs de quartz notamment. C'est pour ça que je l'avais fait comme ça. Que ça coûte ma foi que dalle. Puisqu'on prend des chutes de plaques de cuir. On en trouve un petit peu partout. Rien que quand on veut les découpes on voit bien que c'est des chutes que je réutilise à chaque fois. Pareil ici. C'est tellement des chutes que je m'emmerde même pas à les couper droit. Je casse le bout qui ne m'intéresse pas et puis voilà quoi. Sachant que le bout qui ne m'intéresse pas je le récupère pour faire d'autres trucs plutôt au niveau maquettisme. Mais bon peu importe. C'est pas le sujet. Un gros avantage de ce genre de plaquettes. De punch cards, de prototypage qui sont faites exprès pour ça. C'est que les soudures sont franches. Qui a tout un tas de connecteurs sur les côtés en général. Notamment sur ces plaquettes vertes là. Et que c'est du biface donc si je veux faire des circuits un peu compliqués je peux mettre du CMS d'un côté. Du composant de réversant de l'autre. Éventuellement straper du fil d'un côté mais pas de l'autre. En fonction de mes besoins. Je peux éventuellement faire des îlots de soudure. C'est à dire faire vraiment des trucs un petit peu cradoc comme ça. C'est à dire au lieu de faire un fil de rouiller 3 pastilles entre elles en faisant un gros pâté de soudure. Un pâté maîtrisé mais un pâté quand même. Voilà. J'ai oublié de parler du dead bug. Alors le dead bug je n'en fais jamais ou quasiment jamais. Et je pensais ne plus en avoir du tout. Et en fait dans mes tiroirs de pièces détachées j'ai retrouvé un tout petit morceau d'un dead bug que j'avais fait il y a quelques temps. Et donc le dead bug ça consiste à avoir zéro board. On soudre immédiatement chaque composant directement pâte à pâte. Il n'y a pas de board, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... On ne sait même pas comment le poser. Enfin c'est vraiment de la merde. Ça peut être très artistique. Pour faire certains montages extrêmement basiques qui n'ont pas besoin de précision, qui ne sont pas sensibles à l'humidité, qui ne sont pas sensibles aux perturbations électromagnétiques, qui n'ont pas besoin de travailler en fréquence, etc. Genre pour faire des petits gadgets qui clignotent, des petites sonnettes, pour rentrer dans une chambre ou un atelier, des régulateurs de luminosité, des choses comme ça. On peut se permettre de faire du dead bug. A la limite. Bon ça j'avais montré, c'est de la protoboard classique. Protoboard quand c'est propre et bien fait, on peut réduire vraiment la plaquette au strict minimum de sa surface. Donc ça c'est toujours de la protoboard mais cette fois-ci contrairement ouverte du simple face. Le simple face, l'inconvénient c'est qu'on est souvent obligé de straper beaucoup. Le strapping, moi je fais ça avec du fil ordinaire, voire de la paire téléphonique. Parfois même avec d'autres composants. Là mon testeur de Zener, c'est une idée que j'avais piqué chez Syrobe, que Tonin avait mis sur une protoboard, sur une punch card protoboard sans soudure. Et que moi j'ai industrialisé en quelque sorte sur une plaquette de ce genre là. L'autre façon de faire du prototypage, c'est notamment pour tout ce qui est test et mesure, c'est ce genre de carte sans soudure justement. Avec son petit boîtier d'alimentation là-haut, 5V et 3V3. Il y a encore quelques composants à monter dessus, ça tombe bien. Pour montrer un petit peu le principe. On strappe, on pose des composants dessus et on teste. Si c'est un montage qu'on est sûr qu'on va pas regarder parce qu'on fait juste un test ou qu'on suit un mock Arduino sur internet ou quoi que ce soit, voilà. On peut aussi faire comme ça. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant les termes que j'ai utilisés. Protoboard c'est typiquement ça. Les boards sans soudure, c'est ce que je viens de montrer. Ce que j'appelle le dead bug, c'est ce genre de montage là. Il y en a des beaucoup plus jolis, beaucoup plus complexes sur le net. Des gens qui s'amusent même à faire de la géométrie, vraiment faire des volumes en 3D avec des symétries, des trucs comme ça. C'est assez joli parfois. Tout ça c'est de la protoboard, de la protoboard biface. C'est très simple. Du Mettaton Style. Donc c'est l'idée de faire des petits îlots comme ça dans des plaques. Isoler les îlots les uns des autres. Et souder directement les composants sur les îlots. Comme celle-ci et bien sûr comme celle-ci également. Voilà, j'espère que ça répond à ta question sur les définitions des différents types de protoboard. Les vocabulaires que je peux utiliser autour de ce sujet. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.